Choucouillers de moutons, quédiennes ou d'escargots, biocosseuses, sauce api au poulet ou encore le garbat national. Autant de mecs qui ravissent les papilles de plus d'un Ivoirien et même au-delà de nos frontières. Des recettes dont la transmission orale n'est plus à démontrer, mais surtout des recettes qui ont été revisitées et retranscrites dans la nouvelle cuisine de Côte d'Ivoire, entre tradition et modernisme, un bouquin de cuisine mêlant l'utile à l'agréable publié par les éditions Profoto. Pour en parler, nous recevons J.N. Zorkot et Oulé Sarrot, deux des quatre têtes pensantes à l'origine de ce livre. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La Côte d'Ivoire est riche d'une soixantaine d'ethnies, chacune dispose de sa propre histoire culinaire. Est-ce qu'on peut vraiment parler de cuisine ivoirienne ? Oui, nous pouvons parler de cuisine ivoirienne parce que chaque pays a une identité culinaire. Alors la Côte d'Ivoire, avec sa pluralité ethnique, a une diversité de mets, de plats qui font qu'aujourd'hui, on a une cuisine très riche. Donc parler de cuisine ivoirienne est la bienvenue. Quels ont donc été vos critères de sélection ? Alors pour ce livre, l'idée c'était de proposer des nouvelles recettes, mais à partir des ingrédients du terroir. Donc on voulait bien sûr toujours représenter ces recettes qui sont typiques et traditionnelles à la Côte d'Ivoire, mais aller sur quelque chose d'un peu plus innovant. Donc par exemple, vous allez prendre un ingrédient comme le coco, qui lui est beaucoup utilisé en Asie dans les sauces, à partir de lait de coco, etc. Et on a voulu introduire ça. Par exemple, le gingembre aussi. Nous nous proposons une recette de bœuf au gingembre. L'idée c'était vraiment d'utiliser ces ingrédients, ces épices-là, mais d'aller vers quelque chose de nouveau et d'innovant. Alors JN, vous parliez d'ingrédients du terroir. Quels sont justement les ingrédients typiques de la cuisine ivoirienne ? Alors les ingrédients que nous avons choisis sont la banane et le manioc. Ce sont nos stars en fait. Ce sont les stars, on va dire, de la cuisine ivoirienne, dans la mesure où ces deux ingrédients se déclinent sous plusieurs aspects et sont consommés partout dans le pays. On va prendre le manioc. Le manioc se décline en Natchéqué national, en Atoukou, en Foutou. Et puis aussi le manioc bouilli. Souvent, les gens le négligent, mais ça se mange bien. Après, nous avons notre star qui est la banane, qui se déguste en banane bouillie, pour l'Atpessi, pour le Foutou. On a la sauce graine qui s'accompagne toujours du Foutou banane, donc on a le PIBT qui est très bien représenté. Après, nous avons, on va dire, la bouillie, la bouillie de banane, qui est un mets assez prisé dans le Nord. J'avoue que ce n'est pas facile à manger, à digérer, mais c'est délicieux. Ensuite, vous avez le sioco, qui est encore… Vous allez dire que j'aime bien les plats bétés, mais bon, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui, oui. Il y a le sioco, qui n'est pas facile à manger, mais qui est très bon. Mais c'est de la banane très, très mûre. Après, il y a la star nationale qui est la loco. Racontez-nous le processus de création. Alors, on commence tout d'abord par lister les plats qu'on aimerait incorporer. Donc, comme je disais précédemment, on a décidé quels étaient les plats traditionnels qui, pour nous, devaient être de retour dans cette édition. Parce qu'il faut savoir que la nouvelle cuisine de Côte d'Ivoire, c'est déjà le quatrième livre de cuisine des éditions Profoto. Profoto, sauf que c'est quelque chose d'assez innovant en la matière. Après avoir listé tous les plats, on passe à la préparation. Puis, une fois qu'on fait la préparation, on passe à la photo. Donc, l'idée, c'est qu'aussi, il faut que le plat, il soit alléchant. Donc, même s'il est bon en goût, s'il ne rend pas bien visuellement, on ne peut pas forcément l'incorporer dans le livre. Puis, une fois qu'on a fini de les prendre en photo, on les déguste. On les déguste. Il a parti. Parce qu'après, il faut aussi approuver la recette entre nous. Oui, oui, surtout ça. Parce que le rendu photo est ce qu'il est. C'est sûr que ce sera excellent. Mais il faudrait que le goût l'accompagne. C'est bien vrai. En quoi se distingue ce nouvel opus de son prédécesseur, la cuisine de Côte d'Ivoire, que l'on a sur ce plateau, qui a été publiée par votre père, JN, le photographe Nabil Zorkot, en 2002 ? Alors, ce livre, c'est avant tout une invitation au voyage. On a pensé ce livre comme une carte postale. Quand vous prenez à l'intérieur, vous avez des petites vignettes aussi qui accompagnent chacune des recettes. Et on donne aussi des petites anecdotes en fonction de la région, en fonction de l'ethnie, en fonction de l'ingrédient lui-même. Donc, non seulement la personne, il va cuisiner, mais il va aussi s'instruire et il va aussi s'amuser. Donc, il va découvrir la Côte d'Ivoire à travers ses recettes, mais aussi en images. Donc, on a voulu aussi que ce livre soit coloré, qu'il soit vif, qu'il soit pétillant, qu'il donne envie d'être regardé et qu'il soit alléchant. Donc, voilà. Et bon, comme je disais plus tôt, c'est que la distinction, c'est que c'est la nouvelle cuisine. C'est une cuisine qui est ouverte au monde, ouverte à l'extérieur. C'est une cuisine qui se veut mondiale dans la globalisation. C'est une cuisine qui se veut tournée vers les autres. Donc, nous, on aimerait que les personnes qui vivent en Europe, qui vivent en Amérique, puissent reprendre les recettes qui sont dans ces plats, tout en s'approvisionnant dans leur supermarché à eux. OK. Au fil des pages, on peut voir des 30 grammes, 50 centilitres. Mais il faut dire que sous nos cieux, les recettes ne sont pas véritablement transmises avec un système de dosage exact. C'est plutôt une cuillère à soupe ou... Il y a beaucoup d'improvisation. Pourquoi ce choix ? Là, on va vous dire qu'au début, il faut quantifier. Quand on commence une recette, quand on ne connaît pas une recette, on doit pouvoir quantifier ce qu'on met dedans. Au fil du temps, tu commences à préparer à l'œil. Voilà. Ça, c'est quand tu deviens experte en cuisine, tu commences à quantifier à l'œil. Mais pour le départ, il faut que tu aies la quantité exacte. Comme je disais tout à l'heure à Géane, c'est comme une crêpe. Quand tu commences à avoir la première recette de la crêpe, tu la fais avec les quantités exactes. Et au fil du temps, tu le fais à l'œil. Mais il fallait le faire dans la mesure où ce n'est pas assez, on va dire comme elle dit, c'est le voyage. Le livre partira partout. Chacun voudra essayer. Il faudrait qu'il y ait les quantités exactes pour pouvoir commencer. Merci. Géane, du coup, comment avez-vous pu établir ces dosages ? C'est à force de tests, d'expérimentations. Au fur et à mesure, on a refait les recettes pour être sûre de la chose. Quand on essaie une pincée, et puis tu as l'équivalent aussi, on le trouve sur les réseaux et tout. Quand tu dois prendre une pincée de sel, tu sais qu'après, on arrive à quantifier. Après, ça reprend les codes classiques de la cuisine qui sont un peu dans tous les livres, en fait. Effectivement. Le Sénégal a son tchépoujène, le Togo, la comé. Selon vous, Géane, quel est le plan national de la Côte d'Ivoire ? Comme on dit en Côte d'Ivoire, ça, c'est la question frère. Mais comme on a essayé de faire un sondage quand même autour de nous, mais ce qu'il ressort tout le temps, c'est le futur sauce graine. Je pense que chacun a sa réponse. Moi, pour moi, c'est la tchiquée. Mais la tchiquée ne peut pas être considérée comme un plat, vu que c'est une semoule, c'est un accompagnement. Donc, je pense que chaque personne aura la réponse, en fonction de ce qu'il préfère. Mais vous, pour vous, c'est quoi, le plat ? Je ne peux pas répondre. Ah, voilà ! C'est un choix personnel, en fait. Je dirais le garba, mais bon. Le garba, c'est un plat. On va dire que le garba, c'est un plat, parce que tu as la tchiquée, tu as le poisson. Il y a les condiments. Voilà. Mais quand on va dire la tchiquée, tout court, là, c'est un accompagnement, là, ça va poser un petit problème. Mais le garba, mais après, c'est typiquement ivoirien. Le garba, mais tout le monde d'accord. Et la loco ? Ce sera l'objet d'une autre émission. C'est une question assez compliquée et assez personnelle pour chacun. Donc, mis à part les livres de cuisine, qu'est-ce que nous réservent les éditions Profoto ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Les éditions Profoto, c'est plus d'une vingtaine d'années d'existence. Alors, avec l'œil de notre photographe, M. Zorkot-Nabil, on traverse la Côte d'Ivoire, on sillonne toutes les petites contrées de la Côte d'Ivoire. Donc, on a beaucoup de matière. On a la Côte d'Ivoire sous son aspect culinaire. On a la Côte d'Ivoire sous son aspect culturel. Donc, vous allez retrouver dans notre livre, je ne sais pas si on l'a ici, Voyage en Côte d'Ivoire, où on a quand même des sites même qu'on ne retrouve plus. Donc, c'est des albums souvenirs. Et puis, on a la Côte d'Ivoire aussi, Vu du ciel. Voilà. Donc, on ne va pas dire, on n'est pas cantonnés qu'à la Côte d'Ivoire, mais c'est la Côte d'Ivoire, notre amour. Voilà. Et si vous aviez un mot à dire aux Ivoiriens, parce qu'on parle souvent de centralisation et de décentralisation, vous, de votre point de vue, qu'il soit culinaire ou même touristique, si vous aviez un petit mot pour, comme qui dirait, encourager les Ivoiriens ? Moi, je leur dirais que la Côte d'Ivoire est riche de ses cultures, de ses ethnies. Elle est riche de sa terre, elle est riche de sa mère. Elle a un potentiel énorme et il faut la mettre en valeur. Il ne faut pas attendre que les autres viennent de l'extérieur pour nous montrer ce qu'on a à offrir. Il faut saisir l'opportunité et il faut représenter son pays avec fierté et avec amour et montrer aux autres et au monde entier de quoi on est capable. Alors, on terminera notre entretien sur ça. La Côte d'Ivoire est riche. Merci, J.N. Zorcot et Oulé Sarrot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre livre de cuisine est disponible à la FLAQ, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire et ailleurs, mais aussi dans toutes ses librairies de Côte d'Ivoire. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage ST' 501